À quoi je rêve, c'est d'être capable d'aller chercher ce que je veux dans le monde. Avoir toutes les bières des principales brasseries qui soit intéressent les gens ou m'intéressent moi. On rêve à cette ouverture. Nos microbrasseries du Québec, eux, exportent déjà dans différents autres pays. Donc on se dit que nos bières contribuent à favoriser l'expansion dans d'autres pays. Puis nous au Québec, bien oui, on est pleinement satisfaits avec nos microbrasseries québécoises. Mais moi je veux satisfaire encore plus mes clients. Je veux être capable de leur dire oui, je vais te la faire venir cette bière-là quand tu reviens de voyage. Puis tu sais que tu y retourneras pas, puis tu veux revoir cette bière-là. On a une tendance présentement qui est sur les pêlés, les india-pêlés. Aujourd'hui, pour l'automne 2013, je vais chercher des india-pêlés, des pêlés partout. Puis là, je fais une thématique autour de ça. On tombera dans un autre style à l'autre saison. Puis on travaillera avec un autre pays. Ça serait magique. Mais c'est sûr que je vais être obligé de déménager en même temps. On va être obligé d'agrandir. C'est vraiment quelque chose qui serait formidable de pouvoir vraiment aller chercher tout ce qu'on veut. Mais surtout ce que les clients veulent. Parce que oui, comme je vous dis, on satisfait. Mais moi, mon but numéro un en tant que commerçant, c'est de satisfaire mes clients. Donc présentement, je ne suis pas capable du haut qu'on traîne. Et c'est ce qui serait très intéressant si un jour le marché se développe et se débloque. Si on n'exploite pas présentement le créneau de bière importée par le gouvernement, si le gouvernement ne l'exploite pas, bien qu'il nous laisse la chance de l'exploiter, puis qu'il nous laisse la chance de satisfaire les clients. Parce que ce qu'on veut, c'est que le monde soit heureux. Puis j'imagine que le gouvernement aussi veut que ses citoyens soient heureux.